Je suis très heureuse d'être là. Je me suis inscrite il y a maintenant je pense 2 ou 3 ans. Tout cela était bien virtuel et là ce soir, la chance unique, l'avantage extrême de rencontrer des gens, de discuter avec eux, décharger, les partager sur des projets, sur des envies. Alors ça m'a beaucoup apporté, j'ai même noué des contacts pour les projets à voir. En résumé, réussite totale. Je rentre de Chine après 2 ans, de la Ville de Seine. Je trouvais que c'est super intéressant la motorie, il y a beaucoup d'entires qui sont partés étrangers et c'est beaucoup de retires parce que moi je n'ai pas fini de voyager donc c'est toujours bien d'avoir des retours de personnes qui ont vécu là-bas et qui peuvent donner des conseils. Depuis la Ville de 2015, j'ai beaucoup ouvert Caraïbes Expat et je trouve cette initiative géniale. Aujourd'hui j'ai participé au premier networking apéro en Guadeloupe. J'espère que ce ne sera pas le dernier, loin de là. Ça fait plaisir de rencontrer des profils très variés, de faire des échanges intéressants et riches. Donc je suis ravie d'être venue ce soir et que Caraïbes Expat fasse un rendez-vous en Guadeloupe pour la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Moi j'étais très contente et puis c'est la première fois qu'on organise ça avec le collectif Jeunesse Guadeloupe, avec Nadej, donc c'était génial. Il y avait plein de gens, de destinations différentes et à refaire. Donc entièrement d'accord avec Doris pour une première édition, c'était super génial. Beaucoup de gens ont répondu à l'appel et ça sera le premier rendez-vous d'une série très 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 longue, je l'espère. Merci à tous d'être venus et suivez-nous sur les réseaux sociaux.